ça fait 56 ans que je vais à Carcassonne et je suis né ici j'ai toujours vécu ici j'ai près de tout la montagne la mer c'est toujours la campagne c'est toujours accessible avant on était beaucoup plus dans le centre-ville c'était beaucoup plus vivant maintenant c'est plus sur les extérieurs là par exemple ça fait peut-être un an que je suis pas venu en ville avant on avait tous les cafés la jeunesse rencontrée en ville on allait un peu partout il y avait toujours des activités maintenant il n'y a pas grand chose les boutiques fermes et c'est peut-être un peu dommage parce qu'un centre-ville c'est ce qui fait quand même la vie la fait la vie d'une ville le dynamisme d'une ville c'est super génial il ya de l'ambiance quand il ya les concerts tout ça pour les festivals off et tout ce qui s'ensuit ouais j'aime bien Carcassonne c'est une ville assez touristique il ya des gens sympathiques et puis bon le tourisme fait que ça apporte toujours de la lumière à la ville après bon en hiver c'est beaucoup plus calme c'est sûr ça manque un peu d'animation au centre-ville c'est dommage peut-être essayer de faire en sorte à s'il y a un petit peu plus de commerce dans le centre-ville de commerce d'artisanat local il ya des points positifs je pense toujours pareil à l'aménagement du centre-ville je crois qu'il ya des efforts qui se font rien que le square gambetta là qui était refait entièrement c'est bien je trouve et Est-ce que vous vous sentez en sécurité ? Ah oui, j'ai habité dans des quartiers beaucoup plus chauds. Est-ce que vous sortez le soir ? Ah, je ne sors pas toute seule le soir. Mais aux années 1970, je sortais, là il n'y avait aucune crainte. Maintenant, le soir je ne sors pas, mais la journée, je n'ai aucune crainte. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Après, il y a des quartiers qui sont difficiles, et puis le reste de la ville, on peut sortir comme on veut. Elle est agréable à vivre après. Elle est plus jolie parce qu'elle est plus surpeuplée, de gens différents, de nationalités différentes. Je trouve que c'est mieux que quand il n'y avait que des Français en fait. Moi je trouve que c'est international, je trouve que ça fait mieux. Je trouve que c'est plus joyeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que vous avez ressenti quand il y a eu les attentats ? On a un peu peur, mais maintenant il va falloir s'y habituer, tout le monde risque, il faut faire attention dans la rue. On se rend compte que même dans les petites villes de province, on peut avoir des attentats terroristes, et que nulle part en France on n'est en sécurité. C'est la campagne, mais en même temps il y a des quartiers, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peuvent être compliqués, où il y a du non-droit. Donc il y en a partout, dans toutes les villes je pensais, vous allez à Toulouse, vous allez même à Limouille. Ça ne m'a pas surprise, non non, pas du tout. Parce que je sais que ça peut arriver n'importe où, et dans des endroits justement où on ne pense pas. Ça m'a un peu surpris à vrai dire, mais de la part de ces gens-là, de ces fadas-là, il faut s'attendre à tout, partout. Donc surpris, choqué, oui, mais pas tellement, parce que ça peut se faire de partout. Je conçois parfaitement que ça surprenne du monde. Le problème c'est que, est-ce que vous risquez plus en traversant le boulevard Jean Jaurès, en dehors des clous, que de vous balader dans Carcassonne en allant faire vos courses au Super U de Trèbes ? Moi j'étais à la Sorbonne quand ça a pété, boulevard Saint-Michel en 1994, j'étais juste à côté. C'est vrai que la psychose c'est pas mon genre, mais bon, voilà. Ça n'a rien changé, je suis assez fataliste. Ce qui doit arriver, doit arriver. Il vaut mieux se dire que rien n'a changé, qu'on puisse vivre tranquillement. Sinon je pense que c'est les laisser gagner. Voilà, c'est ça mon truc. Les droits de l'homme c'est bien beau, mais à un moment il faut arrêter. Je pense qu'il y en a beaucoup, oui, maintenant. Qui demande, qui a un peu plus de, je vais dire d'autorité, non, qui a un peu plus de devoirs avant d'avoir des droits, je crois. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que vous trouvez de plus chouette à Carcassonne ? Bon, la cité. C'est vrai qu'elle est belle. Surtout avec son truc jaune, c'est moche. Vous le monde le pense ? Je pense, oui. Je pense. J'adore ça. La perspective que ça donne à l'entrée de la porte Barbacane. Est-ce que vous aimez ces bandes jaunes qui ont été mises ? Non, pas trop. C'est un peu choquant. Vous pouvez vous aussi ? Disons que c'est vrai que ça choque un peu. Mais bon, il faut penser un peu à l'art, peut-être un peu contemporain et tout ça. Il ne faut pas non plus juger trop facilement. Bon, c'est quelque chose qui peut être... Si c'est que temporaire, bon, moi je l'accepte quand même. De toute façon, tous les Carcassonneux, je suis sûr qu'ils sont forts.